Je vous retrouve cette semaine à Morambert pour découvrir sa petite église. Et comme vous pouvez le constater, elle est conçue totalement en pan de bois. Telle est la particularité de l'église Saint-Jean-Baptiste de Morambert. Il faut savoir que ce n'est qu'en début 2000 que l'on peut admirer les magnifiques colombages qui donnent tout son caractère à cet édifice. Avant cette restauration, il était recouvert par du crépit. Dans cette région de Champagne humide, construire des églises en bois n'est pas un caprice esthétique. Ici, on manque cruellement de pierres de construction. Mais on bénéficie d'immenses forêts et de charpentiers talentueux. Élevé au XVIe siècle par Anne de Saint-Belain et de son époux Jean de Boutigny, l'église Saint-Jean-Baptiste n'était qu'une chapelle seigneuriale. Ce qui explique sans doute sa taille modeste et la simplicité de sa nef. En effet, si ce n'était sa courte tour carrée surmontée d'une flèche octogonale, on pourrait presque la prendre pour une grange. Bien que petite, l'église de Morambert regorge de nombreux mystères. Deux fronts baptismaux en pierre de style Renaissance classés aux monuments historiques. Ainsi que des statues de Saint-Claude et Saint-Jean-Baptiste en bois et une piéta en pierre. Tout cela datant du XVIe siècle. On y trouve aussi une belle croix de procession, mais ce n'est pas tout. Quelle fut ma surprise de voir un ancien mécanisme de cierge ? Ce que vous regardez ici pose débat. Certains pensent à un réceptacle pour les cierges usagés. D'autres l'appellent la contenance. C'est ce qui remplacerait les cercueils dont les corps manquaient, surtout pendant les périodes de guerre. Je vous laisse encore admirer cette église au charme pittoresque. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir un autre monument religieux de notre Aube des Mystères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501